Les 7 meilleurs conseils pour ne pas grossir en été Pour ne pas grossir en été, il est essentiel de continuer à pratiquer une activité physique. Nous vous livrons ici nos astuces pour garder la ligne pendant vos vacances d'été. Les conseils que vous trouverez ici vous aideront à ne pas grossir en été. Si vous souhaitez garder une silhouette sculptée et tonique en été, alors cet article est fait pour vous. Avec ces conseils, vous éviterez la fameuse « opération bikini » et vous ne vous sentirez pas coupable après avoir fait des excès, excès que nous commettons tous en été. Ne vous inquiétez, ces conseils ne vous empêcheront pas de bien vous détendre et de vous faire plaisir. Il est juste question de faire attention afin de ne pas reprendre ensuite sa routine avec des conséquences négatives. 1. Pour ne pas grossir en été, profitez au mieux de votre temps libre. Avant toute chose, si vous ne souhaitez pas grossir en été, vous devez profiter au mieux du temps dont vous disposez. Se détendre et faire du sport ne sont pas désantonymes, comme cela semble être le cas. Nous vous conseillons ainsi de consacrer un peu de votre temps à la pratique d'une activité physique. Prévoyez plusieurs sessions par semaine. D'ailleurs, puisque vous aurez plus de temps libre qu'en temps normal, profitez-en pour faire des sessions plus complètes. Vous compensez ainsi les calories en trop que nous consommons tous en été, car nous mangeons plus souvent dehors. Sans oublier les boissons rafraîchissantes et les glaces. 2. Buvez beaucoup d'eau. De façon générale, bien s'hydrater est essentiel, et notamment en été à cause de la chaleur. Mais sachez aussi que boire de l'eau en été aide à ne pas grossir. Bien entendu, l'idéal est d'opter pour de l'eau minérale sans sucre et non gazeuse. Si vous buvez beaucoup d'eau, vous vous sentirez plus vite rassasié et vous aurez moins tendance à succomber à la tentation et donc à consommer des calories inutiles, telles que celles apportées par les glaces ou les sodas. 3. Ne sautez pas de repas. Ce troisième conseil est essentiel et constitue l'un des principes de base de tous les programmes alimentaires sains et équilibrés. Nombreuses sont les personnes qui ont tendance à sauter un repas, notamment le petit-déjeuner, pensant ainsi qu'elles perdront du poids plus rapidement. En réalité, cette pratique est complètement contre-productive, l'organisme consommera moins de calories qu'à son habitude afin de pouvoir survivre sans tomber dans les carences nutritionnelles. Nous vous déconseillons alors vivement de sauter les repas. Mangez souvent mais de petites quantités. 4. Faites des salades votre meilleur allié. En été, les salades sont des repas très tentants, car elles sont généralement légères et fraîches. Ce sont des recettes à la fois rassasiantes et pauvres en calories, une option idéale pour tous ceux qui ne veulent pas grossir en été. De plus, vous pouvez combiner de nombreux nutriments qui apportent de nombreux bienfaits à votre organisme. Vous pouvez même profiter des bienfaits apportés par certains assaisonnements, tels que le vinaigre et l'huile d'olive. 5. Consommer des fruits avec modération. Les fruits sont, bien évidemment, des aliments très sains et recommandés dans tout régime alimentaire sain et équilibré. Néanmoins, il est important d'en consommer avec modération. Bien que les fruits apportent d'excellentes quantités de fibres et de vitamines, ils sont généralement aussi riches en sucre. Consommer des fruits c'est aussi consommer une quantité non négligeable de calories. En été, nous vous conseillons de privilégier la pastèque, le melon, les nectarines et les pêches. 6. Consommer des protéines végétales. Une autre bonne option pour économiser des calories en été est de laisser de côté la viande et le poisson. Cela vous aidera à réduire votre consommation de graisse sans pour autant manger moins. Nous vous conseillons ainsi de remplacer ces aliments par des légumes et des légumineuses, deux types d'aliments qui apportent une bonne dose de protéines végétales. Combinez de façon appropriée ces aliments afin d'obtenir le même apport en nutriments auxquels vous renoncerez en laissant de côté la viande et le poisson. 7. Choisissez des apéritifs sains. En été, nous avons tendance à consommer de grandes quantités de snacks salés, de pâtisseries industrielles, et de glace. Si vous ne souhaitez pas grossir en été, il serait plus judicieux d'avoir sous la main des produits plus sains pour soulager vos fringales. Sous-titrage Société Radio-Canada